Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors à nouveau, on se retrouve pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs aspects. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. C'est possible que ça ne concorde pas avec tout le monde, bien sûr. C'est trop général. Alors prenez ce qui colle à votre peau, à votre vie, à votre situation propre. Et tout simplement, le reste, laissez-le aller pour quelqu'un d'autre. Voilà. Je mets toujours ma petite clé de la destinée devant vous, tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie. Et que vous avez le pouvoir de changer n'importe quelle situation qui ne vous convient plus. Alors voilà, donc on va commencer avec le domaine professionnel. Comment être à votre meilleur cette semaine au niveau professionnel? Bien, on vous dit en fait, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, mes chers amis, vous avez le choix devant vous. Soit que vous changez complètement de travail, vous décidez de changer complètement de travail. Alors on vous dit, à ce moment-là, si vous êtes dans une remise en question par rapport au niveau professionnel, on vous dit, gardez l'œil ouvert parce qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. On a la roue de fortune, alors c'est la roue de la vie, c'est vraiment les opportunités qui se présentent à vous. Et on a aussi la carte des amoureux. Alors vous aurez le choix, vous aurez l'embarras du choix au niveau professionnel. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou bien tout simplement si vous avez décidé de quitter votre emploi pour faire autre chose, bien vous aurez l'embarras du choix. Donc prenez le temps tout simplement de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour faire, pour prendre la meilleure décision qui soit. Parce que quand même, le domaine professionnel, il faut aimer ce qu'on fait pour être heureux à ce niveau-là. Alors prenez le temps d'observer peut-être toutes les avenues, toutes les opportunités qui s'offrent à vous et faites un choix éclairé. Maintenant pour ceux, c'est pas tout le monde qui recherche un nouvel emploi, pour ceux qui ont déjà leur emploi, qui sont très bien dans leur emploi ou qui décident tout simplement de rester dans leur fonction, on vous demande d'activer la machine un petit peu. C'est-à-dire avec la route fortune, ça nous parle de mouvement. Donc d'apporter une certaine énergie, pardon, dans votre travail, de voir aussi, c'est aussi les opportunités au niveau peut-être comment vous pouvez faire les choses autrement ou comment vous pouvez faire en sorte de collaborer peut-être avec d'autres. Mais c'est de vous mettre dans l'action. C'est tout simplement de vous mettre dans l'action. Si vous sentez que vous avez un certain blocage à un certain niveau, bien simplement repartir la machine et les choses vont venir d'elles-mêmes. D'accord? Vous aurez peut-être à faire des choix au niveau des priorités par exemple. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui aimez que votre travail soit très bien fait, que vous voulez avoir le sentiment d'accomplissement, que vous voulez avoir le sentiment de fierté après avoir fait le travail qu'on vous demande, bien vous devez prioriser les choses, mettre les choses en ordre et prioriser. Peut-être qu'on va vous demander ou bien peut-être que tout simplement vous allez décider de déléguer, donc de choisir ce qui est le plus important à accomplir en premier. Donc être dans l'action, repartir la machine, il y a peut-être une petite baisse d'énergie, mais on vous dit repartez la machine et les choses vont venir d'elles-mêmes et prioriser aussi vos tâches. D'accord? Maintenant, au niveau de la personnalité. Au niveau de la personnalité, alors là, pour plusieurs d'entre vous, on sent vraiment que, vous savez, on a le roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui s'assure que tout va bien au niveau du confort, au niveau, c'est quelqu'un qui ne veut manquer de rien et qui veut que sa famille, ses proches ne manquent de rien également. Mais il y a parfois un prix à payer pour ça, parce que le roi de Pentacle, c'est un personnage qui travaille énormément. Donc, peut-être que vous êtes la personne qui travaille énormément, sans compter. Mais pour pouvoir bénéficier du plaisir que ce travail apporte, il faut savoir aussi se reposer. Alors, j'ai l'impression qu'ici, pour plusieurs d'entre vous, vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton. Vous êtes épuisé. Vous êtes des pourvoyeurs, que ce que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes des pourvoyeurs dans l'âme et vous travaillez sans compter. On vient vous dire ici, attention, arrêtez-vous un peu, prenez du temps pour vous, parce que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous avez une lourde responsabilité sur l'épaule, mais probablement que c'est vous qui vous mettez cette responsabilité-là, parce que le roi de Denier, c'est quelqu'un qui se charge du confort, de la sécurité et de l'apport financier et matériel. Alors, peut-être que vous vous mettez vous-même une lourde charge sur les épaules et que vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de repos. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement affaissé, à terre et qui est épuisé, fatigué, qui n'en peut plus. Si vous continuez à ce rythme-là, certains d'entre vous pourront tomber malades. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, écouter votre corps, écouter les signes qu'on vous envoie, que votre corps vous envoie pour vous dire, « Oh là, c'est trop, je n'en peux plus, je dois me reposer, il faut écouter cette petite voix intérieure qui vous dit de vous arrêter. » Le 10 de bâton, c'est une lourde charge que vous portez, vous êtes probablement même en train de souffrir par rapport à cette responsabilité que vous vous mettez sur les épaules. Même si on sait que vous allez éventuellement voir le bout du tunnel, mais dépendamment où vous en êtes rendu, sur votre parcours, bien, c'est possible que vous tombiez malade avant. Alors, arrêtez-vous un peu, reposez-vous et vous reprendrez le chemin. Ça ne veut pas dire de tout abandonner, ça veut tout simplement dire de vous arrêter, de vous reposer, de vous ressourcer, de refaire le plein d'énergie et de reprendre la route par la suite. D'accord? Alors ici, j'ai l'impression que c'est au niveau du travail. Vous travaillez peut-être beaucoup d'heures, vous mettez beaucoup d'efforts dans votre travail, vous ne comptez pas. Peut-être que votre famille s'en plaint aussi, ils ont l'impression de ne pas vous voir assez souvent, par exemple. Alors ici, ce qu'il faudra essayer de faire aussi, c'est non seulement de vous arrêter un peu, mais d'apprendre aussi à déléguer. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui n'avez confiance qu'en vous, vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres. Et on vous dit ici, déléguer, apprenez à déléguer. Les autres aussi peuvent être compétents, les autres aussi peuvent prendre une partie de la responsabilité. Si vous leur montrez comment faire, bien, ils seront compétents, ils pourront vous aider. Alors, déléguer certaines tâches aux autres pour pouvoir vous reposer, vous, un peu. D'accord? Pour que votre charge de travail à vous soit moins lourde. Alors, voilà. Maintenant, au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, c'est très clair pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple, je vous dirais qu'il y a certaines choses, soit que, pour certains, vous devez quitter la relation. Ça sera à y réfléchir parce qu'on a le 8 de coupe. On nous dit ici avec le 8 de coupe, on abandonne une situation, une relation. Il y a quelque chose, on tourne le dos à quelque chose pour passer à autre chose ici. Alors, ce n'est pas nécessairement le fait de quitter la relation. Pour certains, ça sera ça. Mais pour certains, ça sera simplement de tourner le dos à une certaine situation qui se passe au niveau du couple qui ne vous convient plus. D'accord? Il y a une certaine prise de conscience que vous allez devoir faire cette semaine. Et ça ne veut pas dire que vous devez quitter la relation cette semaine, mais vous devez réfléchir, en tout cas, à ce qui ne vous convient plus dans la relation. Si c'est la relation que vous devez quitter, vous devrez peut-être prendre une décision. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et vous devez tourner le dos à ça. Vous devez quitter cette situation-là et en prendre conscience pour revenir à vous-même, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Peut-être que, justement, vous êtes rendu à un moment critique dans votre relation et vous devez prendre conscience de ce qui se passe autour de vous dans votre relation. Et j'ai l'impression que la prise de conscience a un rapport avec la réciprocité dans la relation. On a le 3 de Denis. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne qui fournissez les efforts ou peut-être que c'est le contraire. Peut-être que vous ne fournissez pas assez d'efforts et c'est simplement l'autre personne qui fournit tous les efforts. Il y a une prise de conscience ici à faire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un couple, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe. Il faut que chacun apporte quelque chose à la relation. Il faut que chacun mette des efforts, travaille très fort sur la relation pour qu'elle fonctionne. D'accord? Alors, il y a vraiment une prise de conscience ici. Changer peut-être une certaine habitude, même pour les célibataires. Pour vous, les célibataires, c'est un peu la même chose. C'est de prendre conscience de ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations passées. Est-ce que vous acceptiez d'être dans une relation où il n'y avait pas de reciprocité, où il n'y avait pas d'efforts fournis de part et d'autre? Et on vous dit d'éviter ce genre de relation, en fait. D'accord? Alors, prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience aussi de la valeur de l'autre également. Mais sachez qu'une relation, c'est une relation, un travail d'équipe pour que ça fonctionne, tout simplement, en amour. Alors, comment être à votre meilleur cette semaine? C'est de fournir les efforts nécessaires pour que la relation fonctionne. Et si vous voyez qu'une situation ne vous convient plus, il faut soit la changer ou quitter, tout simplement, une relation qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, je ne veux pas demain matin que tout le monde me dise « Oui, tu nous as dit de quitter la relation, j'ai quitté la... » Non, pas du tout. Quitter une relation si le besoin se fait sentir, mais sinon, c'est de changer certaines habitudes dans la relation qui ne permettent pas d'être à votre meilleur, d'être vous-même et d'être à votre meilleur. D'accord? De toujours garder en tête qu'une relation, c'est des efforts de part et d'autre. Pardon. Voilà. Et maintenant, au niveau spirituel, émotionnel, en santé globale, si je peux dire, bien, on voit que vous devez évoluer cette semaine dans une énergie d'amour. Évoluer dans une énergie d'amour, ça ne veut pas dire de tomber en amour ou bien non, c'est d'avoir assez, premièrement, d'amour pour vous-même, pour faire ce qu'il faut pour vous sentir bien, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. D'accord? Quand je vous parlais ici au niveau de la personnalité, je vous ai dit, de faire des efforts par rapport au fait que vous donnez trop d'efforts et que vous êtes épuisé, que vous n'avez plus d'énergie pour continuer à donner ce que vous donniez auparavant, vous devez vous arrêter. Et bien, c'est ça, c'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour prendre la décision d'écouter la petite voix intérieure et d'écouter son corps qui nous parle et qui nous dit, je n'en peux plus, je dois m'arrêter, pour prendre une pause et pour poursuivre avec plus d'énergie par la suite. Alors ça, c'est une façon de travailler de façon spirituelle ou bien la croissance personnelle que d'accepter qu'on a des limites et qu'on doit s'arrêter de temps en temps pour se reposer. Alors, avoir assez d'amour pour vous-même, évoluer dans une énergie aussi d'amour, ça peut vouloir dire, par exemple, au niveau du couple, de justement voir, prendre conscience qu'un couple, c'est une question d'équité, c'est une question d'équilibre, c'est une question de travail d'équipe. Alors, avoir assez d'amour pour le faire et pour l'exiger aussi. D'accord? Au niveau professionnel, ça peut évoluer dans une énergie d'amour. Au niveau professionnel, c'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour faire les bons choix, pour décider que peut-être on n'est plus bien à un certain endroit et qu'on va choisir d'évoluer au niveau professionnel dans quelque chose qui nous inspire. D'accord? Alors, évoluer dans une énergie d'amour, c'est à tous les niveaux. D'accord? Pour être bien, pour être en parfait équilibre au niveau spirituel, c'est ça, c'est d'évoluer dans tous les aspects de sa vie, dans une énergie d'amour. Au niveau des amitiés aussi, par exemple. On a aussi la carte juste ici du 5 de couple. Le 5 de couple, c'est une énergie de deuil, c'est une énergie de regret parfois aussi. Alors, pour que vous soyez à votre meilleur au niveau spirituel, on vous dit ici, avec le 5 de couple, de ne pas rester dans des énergies de tristesse, de deuil trop longtemps. Si vous vivez un deuil, que ce soit à n'importe quel niveau, si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez perdu un emploi, ou un amoureux ou une amoureuse, on vous dit ici, la vie est belle, la vie continue. Ne restez pas accrochés à cette énergie de deuil, mais plutôt continuez votre vie en voyant ce qui vous reste de beau dans votre vie. D'accord? Pour être à votre meilleur cette semaine, c'est de prendre conscience de ce qui vous reste de beau dans votre vie. D'accord? Évoluer dans une énergie d'amour, c'est un peu ça aussi. C'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour reconnaître qu'est-ce qu'on a de beau dans notre vie. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que pour que vous soyez à votre meilleur cette semaine au niveau spirituel, au niveau de la croissance personnelle aussi, c'est que vous aurez peut-être des choses à défendre. Vous aurez peut-être des opinions à mettre en avant. Donc, on a le 7 de bâton. Alors, vous devez défendre vos opinions. Par exemple, au niveau des amours, au niveau des amours, si vous sentez qu'il n'y a pas de réciprocité, ce sera le moment cette semaine de discuter avec votre partenaire et de dire à votre partenaire, écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton apport dans notre relation. Alors, et de mettre votre pied à terre. Ça ne veut pas dire d'être dans une énergie conflictuelle, mais plutôt une énergie d'amour en faisant prendre conscience à votre partenaire de ce que vous avez besoin aussi. Alors, peut-être que votre partenaire, vous êtes entré dans une habitude, et votre partenaire ne voit tout simplement pas vos besoins. Alors, ce sera le moment cette semaine de défendre ce en quoi vous croyez au niveau amoureux, au niveau professionnel, peu importe à quel niveau. Ce sera le moment de dire ce que vous pensez et de défendre vos opinions. Et au niveau, par exemple, de la personnalité, la même chose. Si vous avez l'impression qu'on vous en met trop sur les épaules, parce que parfois, c'est soi-même qui se mettons des charges supplémentaires sur les épaules, mais parfois, c'est des gens autour de nous qui nous demandent aussi, qui nous en demandent trop. Par exemple, au niveau professionnel, c'est possible que ce soit votre entourage, vos patrons, vos supérieurs qui vous en demandent trop. Alors, au niveau spirituel ou croissance personnelle, c'est ici que vous aurez le droit de vous exprimer et de défendre le fait que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'un arrêt, vous avez besoin de vous reposer, d'accord? Vous avez besoin de déléguer aussi, que vous ne pouvez pas tout faire à la place des autres, d'accord? Donc, parfois, on a peur de déplaire à nos patrons ou à nos supérieurs et on accumule les tâches, on accumule les tâches, mais parfois, on se sent submergé et on éclate. Alors, n'attendez pas le moment de tomber malade et d'éclater avant de dire que vous avez besoin, qu'on vous aide ou que vous avez besoin de déléguer, d'accord? Alors, voilà au niveau de la croissance personnelle. Maintenant, la carte conseil qui est sortie cette semaine pour vous, c'est la carte prendre soin, prendre responsabilité. Et cette carte-là, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte de l'empereur. Donc, ça vient vraiment éclairer davantage le tirage, c'est-à-dire que le conseil, c'est de prendre soin de vous, de prendre la responsabilité pour ce qui vous arrive, d'accord? Alors, si vous sentez que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus, que vous portez un lourd fardeau, même si vous êtes bien intentionné, mes chers amis, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Alors, c'est de prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Prendre la responsabilité de ce qui vous arrive, hein? On vous dit, je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre, hein? Voyez-vous, avec le roi de Denier, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour, d'accord? Alors, avoir assez d'amour pour prendre soin de soi et prendre responsabilité pour sa personne. Et l'oracle lumière, deux cartes sont sorties, sont vraiment sorties. D'ailleurs, c'est la première carte, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette carte-là, elle sort souvent et elle vous dit, hein? C'est la carte intelligence. Elle vous dit de faire preuve d'intelligence émotionnelle, d'intelligence en général. Et ici, l'intelligence dont vous devez faire preuve, c'est d'avoir assez d'intelligence pour reconnaître les signes de fatigue ou d'épuisement chronique pour vous arrêter un peu. D'avoir assez de... de faire preuve d'intelligence émotionnelle aussi au niveau amoureux, d'accord? De savoir, de prendre conscience, parce qu'on a la carte du jugement ici. Alors, de prendre conscience de ce qui arrive dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, de prendre conscience peut-être des faiblesses que vous avez quand vous êtes en couple, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de prendre des bonnes décisions, hein? On voit quand même, même au niveau professionnel, que vous avez des décisions à prendre. Alors, faites preuve d'intelligence par rapport aux décisions que vous prendrez, même au niveau professionnel. D'accord? Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de déplacement, route. Alors, ce que je ressens par rapport à ce tirage avec cette carte-là, c'est tout simplement qu'on vous dit que vous avez besoin de repos, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous prenez une semaine de vacances ou deux. Même si vous êtes pourvoyeur d'en armes, tout va continuer à rouler. Même si vous prenez quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances, vous en avez besoin. Alors, prenez la route, faites un petit voyage, même si ce n'est pas loin, mais retirez-vous un petit peu pour vous reposer. Et c'est une façon de prendre soin de vous et de prendre responsabilité pour votre propre personne. Alors, voilà, mes chers amis, cette semaine, c'était le tirage pour vous, pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous parle pour certains d'entre vous. Donc, remettez-vous en mouvement pour ceux et celles qui sentent une certaine stagnation au niveau professionnel. Remettez-vous en mouvement, remettez-vous dans l'action, les choses vont rouler d'elles-mêmes et priorisez vos tâches au niveau professionnel pour être à votre meilleur cette semaine. Reposez-vous pour ceux qui en ont besoin, ceux qui sentent qu'ils sont épuisés, qui se sentent étouffés sous le fardeau des tâches qu'ils ont à accomplir. Ce n'est pas nécessairement seulement au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau familial, peu importe. On sent que vous avez vraiment besoin de repos. vous avez besoin aussi de déléguer certaines tâches à d'autres, même au niveau familial. Ça peut... Peut-être qu'on attend beaucoup de vous. Alors, c'est le moment de dire aux autres autour de vous, dans votre famille, que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour qu'on m'aide à faire certaines tâches, par exemple, dans la maison. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. On vous dit de vous déplacer, de faire un petit voyage et de faire preuve d'intelligence, assez d'intelligence pour reconnaître les signes de fatigue chronique ici. Évoluez cette semaine dans une énergie d'amour, un amour pour vous-même, un amour pour les autres aussi. Sortez des remords, des regrets, du deuil et voyez ce que vous avez de beau, ce qui vous reste de beau dans votre vie. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez responsabilité pour votre propre personne. Et au niveau amoureux, si quelque chose ne vous satisfait pas, si quelque chose ne vous convient plus, bien, tout simplement, quittez soit la relation ou quittez les mauvaises habitudes ou bien incitez l'autre aussi à quitter les mauvaises habitudes qui ont fait que vous sentez et qu'il manque de réciprocité dans votre couple. D'accord? Pour les célibataires, tout simplement, prendre conscience qu'une relation amoureuse, c'est un travail d'équipe et si vous n'êtes pas capable d'offrir cela, bien, tout simplement, pensez peut-être que vous n'êtes pas prêt pour une relation ou simplement, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'accepter, de vivre une relation où vous ne recevez pas la réciprocité, bien, c'est le moment de tourner le dos à cette mauvaise habitude, prendre conscience que ça ne vous convient pas. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis, pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de comment on peut être à son meilleur cette semaine. Je vous embrasse, merci de votre habituelle écoute et bonne semaine. Au revoir.